bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter mon sac de survie donc voilà d'abord il nous faut un sac donc je l'ai payé environ 35 euros sur amazon il fait 40 litres donc voilà le sac à dos ensuite nous avons des gants ça peut servir voilà ensuite nous avons une corde nous avons une scie pliable ça peut également être bien utile couper du bois pour eux voilà attendez je vais vous montrer un petit peu l'ouvrant ce que ça donne voilà la scie pliable ensuite nous avons pour nous éclairer j'ai des petites bougies j'ai une lampe frontale donc il ya déjà les piles dedans il faut penser à en rajouter j'ai pris des piles mais il faudra voir pour qu'elles soient déjà de la bonne et les bonnes piles parce que là c'est elles sont trop grandes pour et et donc voilà il faut penser aux piles pour la lampe ensuite nous avons en éclairage pour faire du feu oui non pardon en éclairage également c'est stick de lumière que l'on craque donc ça ça dure un bon bout de temps je crois que c'est 8 10 heures il faut les secours il faut on craque et on secoue et ça éclaire donc pendant pas mal de temps donc voilà ça c'est des sticks mettre dans son sac à dos donc j'en ai pris quatre ensuite nous avons pour faire du feu je prends des briquets je prends si cette petite boîte je vais vous montrer j'ai mis dedans normalement il y à des entre on peut trouver des allumettes qui ne voient qu'ils craignent pas l'eau moi j'ai pris des allumettes comme ça de la maison avec le petit petit grattoir la peau voilà et c'est dans une petite boîte en métal donc voilà ça en premier dépannage ensuite j'ai aussi pris pour commencer le feu j'ai aussi un petit peu de coton ça peut toujours servir pour allumer le feu mais j'ai également je vous montrerai sûrement une autre vidéo avec quelques petites choses en détail comme par exemple l'allume le voilà pour aller mais le feu donc je retrouve plus non et donc voilà il ya aussi la boussole et nous avons aussi le sifflet une démonstration bon c'est pas très concluant mais voilà il ya le sifflet et à la boussole ça c'est pas mal pour faire du feu alors ensuite pour l'eau pour voir j'ai la pâle filtrante je prends deux petites bouteilles d'eau j'ai aussi une gourde remplie d'eau voilà pour les débuts donc l'eau en bouteille ensuite j'ai la gourde et j'ai également le filtre ensuite je peux faire bouillir de l'eau si besoin dans ce petit gobelet ce qui serait le mieux c'est d'avoir une gourde à faire chauffer sur le feu en alu pour pour que ça soit tout de suite ça soit plus grand déjà ce soit déjà plus grand voilà pour faire bouillir l'eau pour la désinfecter ensuite qu'est ce que j'ai d'autre j'ai des vêtements chaussettes culottes que je mets dans un sac protégé ensuite j'ai un bonnet ça peut servir même beaucoup s'il fait froid voilà un bonnet pour la nuit pour le jour voilà ensuite j'ai des vêtements de remplacement alors un bon gilet chaud ou plutôt un polaire ça serait l'idéal je pense ou vraiment le quelque chose de vraiment qui protège vraiment mais j'ai aussi le pantalon les lignes ensuite j'ai le poncho ça peut servir donc il sera dans mon sac dans mon sac à dos je prends aussi des cartes bon celles ci sont pas top mais prendre des cartes pour jouer on sait jamais ça peut ça peut dépanner ça peut occuper changer les idées j'ai mon portable dans un sac de protection comme ça il peut servir encore quelques heures si je suis voilà perdu dans la forêt ou je ne sais quoi enfin voilà voilà si on peut si on se retrouve sans possibilité de recharger voilà je le prends il est chargé je peux l'utiliser si ce décharge peut utiliser la batterie donc voilà donc j'utilise ce sac pour mettre mon portable et d'autres choses que je ne veux pas voir se devenir être mouillé ensuite ah oui j'ai pris aussi dentifrice et preu sa dent ensuite j'ai du savon ça voilà ça c'est vraiment très important j'ai des mouchoirs en papier qui peuvent me servir voilà ça soit pour faire du feu un début de feu ou simplement pour se moucher ensuite j'ai une couverture de survie voilà j'ai également pour les filles un piste debout voilà ça ça peut faire d'imaginer 1 vous êtes une femme vous êtes en forêt vous voulez pas vous accroupir il existe le piste debout c'est pas cher on trouve sur sur des sites là c'est vraiment pas cher ça peut servir j'ai déjà à utiliser et c'est pas mal donc voilà ensuite j'ai tous les toutes les compresses j'ai pris des ciseaux j'ai des épingles de la nourrice j'ai des compresses j'ai également un triangle de bandage j'ai aussi j'ai acheté sur new pharma environ 17 euros ce ce pansement israélien donc il faut vraiment apprendre à apprendre à c'est ce que je vais apprendre dans les prochains prochains jours et prochaines semaines apprendre à s'en servir car vraiment ça peut aider je vous montre un petit peu donc voilà ça c'est très important pour la survie voilà pour cas de gros bobos ensuite j'ai des voilà j'ai des pansements j'ai des compresses j'ai un petit voilà j'avais trouvé ça dans un kit là j'ai également toujours des compresses j'ai pour les plaies brûlures superficielles cicatrides j'ai des antibiotiques qui me reste d'une autre fois voilà comme ça et ça ça peut servir j'ai du doliprane je prends du doliprane j'ai du tir font alors là j'ai pris enfants mais voilà il faut quelque chose on sait jamais j'ai de l'alcool alcool modifié 90% ça ça peut servir des infections des ciseaux thermomètres pince à épiler tout ça l'alcool peut servir il ya du désinfectant tout simple antiseptique aussi j'ai du papier toilette bien sûr ça c'est important ensuite pour manger dans le kit dans mon site de survie je mets des petits mars ou des ce que vous voulez ce que vous aimez voilà pour faire plaisir ensuite j'ai pris du thon boîte de thon j'ai pris j'ai mis des sardines de boîte de sardines j'ai pris de la spiruline ça c'est très bien c'est une algue et c'est beaucoup beaucoup de protéines et c'est bien ensuite on a un petit salé aux lentilles bon une boîte comme vous voulez de raviolis ou quelque chose comme ça ensuite j'ai pris des noix de cajou sans sel ajouté pas avoir trop soif et donc voilà ensuite j'ai également quand même dans mon sac de survie 9 bars à 2300 enfin en taux je pense que c'est 2375 calories je suis pas sûr donc ces farines de blé huile végétale sucre ça c'est des biscuits pour tenir le coup voilà donc ça dure jusqu'en 2027 et là voilà nous avons nous avons quoi tenir pas avoir faim il ya 500 grammes de bp er ensuite nous avons également la radio donc une radio qui fait aussi lampe torche la radio donc fonctionne au solaire elle fonctionne à la manivelle et elle est très bien d'emploi dans la région normandie dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration évidemment en ce moment tout le secteur est totalement en berne comme celui du spectacle ou de l'art en général mais croisons les doigts pour que cette situation se décoince pour ces secteurs d'activité voilà donc ensuite on peut là on doit pouvoir la recharger avant de partir sur sur l'ordinateur voilà il ya un moyen de bien la recharger elle est vraiment très sympa donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer sur mon kit de survie mon sac de survie voilà les amis à bientôt abonnez vous je vous redonnerai des détails ah oui je voulais vous montrer aussi alors je voulais vous parler de ça aussi désolé j'ai oublié encore une petite chose alors j'ai pris un couteau aussi il va servir pour plein de choses il est décapsuleur il est il est plein de choses à la fois là je redétaillerai je vais vous l'ouvrir donc voilà alors faites pas comme moi parce que j'ai utilisé l'intérieur de ma main pour essayer de le refermer je me suis ouvert là donc pour le refermer ce couteau il faut pousser la sécurité qui est là voilà mais c'est un couteau qui coupe super bien et voilà il faut faire attention voilà les amis je voulais vous montrer ça j'ai eu sur amazon 10 euros pas cher ensuite je voulais vous dire aussi de prendre de l'argent merci de prendre de l'argent dans une petite pochette et aussi qui peut être intéressant des des bijoux en or enfin si vous avez de l'or parce que voilà on ne sait jamais ce qui peut ce qui peut arriver s'il faut faire du troc ou je ne sais quoi ça peut servir voilà les amis à bientôt abonnez vous gros bisous à bientôt au revoir